Bonjour c'est Ongumi de Campus XYZ avec la boîte à bac. Dans cette vidéo on va voir ensemble la démonstration par récurrence dans le cadre des suites numériques. C'est une notion indispensable au bac qui peut paraître parfois un peu complexe mais je te promets que si tu suis les étapes que je vais te montrer ça va être beaucoup plus simple. Au programme on va commencer avec le principe de récurrence en trois étapes. Je vais t'expliquer avec l'image des dominos et ensuite on fera ensemble un exercice d'application. Tu peux retrouver tout le contenu de ce chapitre dans l'application la boîte à bac. L'appli contient aussi des quiz, des cartes mentales, des cours à accompagner de vidéos, tout pour t'aider à réviser. Un super algo adapte les questions à tes besoins. Bref je te conseille de l'essayer l'autant plus que tu as droit à cinq contenus gratuits par matière pour te faire une idée. Allez on revient à notre cours. La démonstration par récurrence c'est une forme de raisonnement qui vise à démontrer une propriété qui porte sur les nombres entiers naturels. Entiers naturels pas réels. Donc dès que tu vois une propriété qui commence par pour tout entier naturel n ou pour toute n appartenant à N, tu pourras utiliser cette méthode même si elle peut paraître un peu complexe dans la rédaction. Le principe passe par trois étapes. La propriété P est vraie si 1 elle est vraie au rang N0, 2 elle est héréditaire pour toute n supérieur ou égal à N0 et on verra ensemble ce que veut dire héréditaire alors la propriété est vraie pour tout entier naturel supérieur ou égal à N0. Attention N0 n'est pas forcément égal à 0, ça dépendra de l'énoncé et de la situation. N0 peut être égal à 1, 2, 3, 10, peu importe il faut bien lire l'énoncé. Alors pour bien comprendre le principe de récurrence il faut imaginer une ligne infinie de dominos. La propriété c'est dire que tous les dominos vont tomber. Dans une première étape qu'on appelle initialisation on va montrer que la propriété est vraie au rang N0 dit autrement le domino de rang N0 va tomber. Dans la deuxième étape qu'on appelle hérédité on va montrer que si la propriété PK est vraie alors PK plus 1 est vrai. Si je l'illustre avec les dominos ça veut dire que pour un entier cas fixé si le domino de rang K tombe alors le domino suivant K plus 1 tombe aussi. C'est ça le caractère héréditaire. De dire que PK est vrai pour K fixé c'est énoncer l'hypothèse de récurrence. Une fois que tu as fait l'étape d'initialisation et d'hérédité tu peux conclure en disant que si le domino de rang N0 tombe et qu'on sait que la propriété est héréditaire alors l'ensemble des dominos à partir du rang N0 vont tomber. Alors qu'est-ce que ça donne dans un exercice et surtout comment rédiger cette démonstration ? Dans cet exercice on te demande de démontrer que pour tout N appartenant à N la somme de 0 à N égale à N facteur de N plus 1 divisé par 2. Alors c'est parti dans une première étape l'initialisation on va vérifier que pour le rang N0 la propriété est vérifiée. N0 ici est égal à 0 puisqu'on considère tous les nombres entiers naturels appartenant à N. Pour vérifier l'égalité on va d'abord calculer le membre de gauche puis le membre de droite et on s'assure que les deux sont bien égaux. A gauche on a 0 plus jusqu'à 0 puisque N0 et T est égal à 0 et donc ça donne 0. A droite on a 0 facteur de 0 plus 1 divisé par 2 autrement dit 0 fois 1 divisé par 2 donc 0. Dans les deux lignes on trouve 0, l'égalité est vérifiée, l'initialisation est faite puisque la propriété P est vraie au rang N0 égale à 0. Passons maintenant à la deuxième étape l'hérédité. Dans cette étape on va fixer un entier K supérieur ou égal à 0 et on émet l'hypothèse de récurrence qui consiste à dire que la propriété est vraie au rang K écrit autrement PK est vrai. Je traduis cette hypothèse en égalité 1 plus 2 jusqu'à K égale à K facteur de K plus 1 divisé par 2. Ça c'est mon hypothèse de récurrence. Démontrons maintenant que la propriété est vraie au rang K plus 1. Alors comment on traduit cela en expression ? Cela donne 1 plus 2 jusqu'à K jusqu'à K plus 1 est égal à K plus 1 facteur de K plus 2 divisé par 2. Ce qui s'est passé ici c'est que j'ai remplacé K par K plus 1 donc dans mon membre de droite j'ai K plus 1 à la place de K et K plus 2 à la place de K plus 1. Et donc on va chercher à démontrer cette égalité. Pour ce faire on va utiliser l'hypothèse de récurrence et on la connaît puisqu'on sait que 1 plus 2 jusqu'à K est égal à K facteur de K plus 1 sur 2. Donc je dis que cette sous-somme est égale à K facteur de K plus 1 divisé par 2. J'ajoute bien sûr K plus 1 à la fin puisque pour l'instant je n'ai que la somme de 1 jusqu'à K. Donc plus K plus 1 à la fin. Et ceci me donne K facteur de K plus 1 sur 2. Je mets les deux termes au même dénominateur donc je multiplie par 2 au numérateur et au dénominateur. J'obtiens donc 2 fois à K plus 1 sur 2. Alors j'ai pas encore exactement l'expression que je veux mais je vois que j'ai K plus 1 dans les deux fractions. Je peux donc factoriser et j'obtiens alors K plus 1 facteur de K plus 2 divisé par 2. J'ai l'égalité que je cherchais. La propriété est donc vraie au rang K plus 1. Je finis avec l'étape de conclusion. La rédaction à cette étape est extrêmement importante. Je dis que la propriété est vraie au rang 0 et est héréditaire à partir de ce rang. Elle est donc vraie pour tout entier naturel. Grâce à cette formule qu'on vient de démontrer, on peut l'utiliser comme une astuce. En effet, si tu observes, pour additionner les n premiers nombres entiers, par exemple de 1 à 10, pas besoin d'additionner les nombres les uns après les autres. Il suffit de prendre le dernier, ici 10, le multiplier par l'entier suivant, c'est à dire 11, et diviser le tout par 2. On obtient 55. Allez, deuxième exemple, pour additionner 1 plus 2 jusqu'à 20, je multiplie 20 par 21 et je divise le tout par 2, j'obtiens 210. Ça marche aussi pour les nombres plus grands, évidemment. Additionner de 1 jusqu'à 100, ça fait donc 100 multiplié par 101, divisé par 2, on obtient 5050. Et voilà une super astuce que tu peux utiliser au quotidien. J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à la reconsulter à chaque fois que tu as un exercice de démonstration par récurrence. Je te dis à la prochaine.